et bien bonjour à tous les amis c'est le pierrot potager je suis super content de vous retrouver aujourd'hui alors j'ai fait pas mal de choses aujourd'hui là je vous fais une petite vidéo dans les cinq minutes elle va pas durer cinq minutes ne vous inquiétez pas j'espère tout simplement pour vous montrer le plus gros travail que j'ai fait aujourd'hui j'en ai fait pas mal mais je pense bientôt faire une grosse vidéo de tout le potager en détail bientôt c'est encore enfin je sais pas exactement quand donc je voulais vous montrer déjà ça voilà alors rappelez-vous ici avec des mauvaises herbes avec les petites fleurs qui étaient ici là qui poussait tranquillement donc d'aller d'allier à rome et cana ici et donc du coup ce que j'ai fait j'ai c'est que j'ai tout désherber en cinq minutes avec avec mes outils là mes outils qui vont super bien enfin vous savez quoi je quand je pense que je me cassais la tête à tout arracher là j'ai pris cinq minutes à tout faire mais je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé avant quoi donc là franchement ce qui se casse la tête à tout arracher bah ne vous cassez plus la tête vous prenez une binette voilà et voilà et vous coupez tout attention à bien l'aliment pour bien que ça coupe mais c'est c'est l'outil que tout le monde a en principe que tous les jardiniers ont voilà bref assez parlé donc du coup j'ai mis ici mes courges spaghettis et ici mais jérôme voilà ou tête de citrouille comme je les appelle je sais pas pourquoi donc voilà ici ensuite j'ai planté les petits dahlia qui était en pot vous savez que mon tonton m'a donné voilà les dahlia qui était en pot en plein milieu j'ai mis un pied de tomate allez savoir pourquoi je sais pas c'est un pied de tomate coeur de bœuf alors c'est un plan de tomate de mes derniers semis voilà les derniers semis qui ont été fait rappelez-vous là voilà je rappelle pour ceux qui me suivent depuis longtemps ce sont les derniers semis de tomates que j'ai fait pour avoir de la tomate le plus tard possible voilà ensuite bon bah dahlia rome donc là vous voyez j'en ai mis un peu partout qui était en pot qui l'a fait en semis donc là c'est super ça fait c'est bien serré ça va faire magnifique un petit derrière ensuite bon bah les canards qui on les voit enfin les canards voilà ensuite ici j'ai mis un deux et trois courges musquées vous savez les grosses courges musquées vous savez tous ce que c'est je les ai mis là alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais les faire partir par là et en principe ici je vais mettre un grillage tout le long bon là ce qui me souple c'est que c'est pas niveau c'est pas grave on fera ça un jour ou l'autre je vais mettre à peu près à 10 centimètres du mur et hop faire un grand grillage pour que les courges montent dessus voilà parce qu'elles sont faits pour ça donc voilà que je vais bien planter le grillage parce qu'il n'y a pas besoin que le grillage fasse deux mètres voilà donc courges musquées et aussi j'ai mis trois plantes tomates juste ici donc c'est super voilà trois beaux plantes tomates ce sont que des coeurs de boeuf donc du coup voilà pour ce que j'ai fait spécialement donc c'est super voilà les amis donc du coup petit change petit changement de programme je vais juste vous montrer ça mais du coup je vais aller vous montrer ce que j'ai fait donc du coup oui qu'est ce que j'ai fait autrement j'ai désherbé tout le jardin donc alors quand je dis désherbé voilà je me suis bien reposé ce matin c'est pour ça j'ai pris beaucoup de temps avant d'aller dans le jardin mais le truc c'est qu'en fait comme vous pouvez voir là dans chaque rangée bas j'ai enlevé les mauvaises herbes et j'ai tout 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 rubiné rubiné et décompacté la terre voilà comme vous pouvez le voir là dans les tomates pour chèque avec l'ombre et tout ça c'est pas cool mais là vous pouvez voir que toute la terre est décompacté c'est vraiment super j'ai enlevé toutes les mauvaises herbes qui étaient dans les rangs qui composait bas qui comportait je veux dire ou je sais pas comment on dit bref tous les rangs où il y avait des légumes quoi autrement dans les rangs dans les passages où on marche j'ai tout laissé voilà oui autrement il ya deux petits trucs nouveaux bon bah déjà on a des super beaux plantes courgettes et autrement regardez hop j'étais en train de désherber je regarde tout ça et en plein milieu je vois un plan de tomates qui est très beau en plein milieu des carottes alors j'ai pas regardé s'il est accessible je pense que je vais je pense que je vais l'enlever parce que à vous de me dire je l'enlève ou je n'enlève pas ça serait peut-être dommage de laisser comment la regarder on a des super belles courgettes là on voit pas trop avec le soleil mais ils ont ils sont un petit peu retombé enfin bref voilà on commence à voir un et oui autrement quelque chose de très important à dire bon bah tout à l'heure j'ai été racheter des graines de courgettes parce que j'ai vu que la plupart des vidéos que je suis en train de voir là parce que je suis toujours en retard dans mes vidéos mais ça je rattrape ça tranquillement quand j'ai le temps je passe pas mes journées sur mon téléphone et tout ça j'ai vu qu'il y en a pas mal qui avait ressemer des courgettes tout ça pour pour en avoir le plus possible donc j'avoue que c'est vraiment super c'est vraiment pas bête donc du coup il est pas trop tard donc j'ai racheté deux variétés de courgettes que je vais semer demain voilà que je vais semer tout ça demain et au moins on sera tranquille on aura de la courgette le plus tard possible parce que la courgette ça pousse vite surtout avec cette chaleur là faudra pas faire de bêtises et puis je vais pas en semer des quantités énormes voilà autrement ben voilà donc ça m'a pris pas mal de temps de bas de tout bien tout bien biné tout bien enlever les mauvaises herbes qui étaient entre en plein milieu des comment dire des légumes voilà excepté bien sûr les patates parce que si je commence à enlever déjà que j'ai vu des pommes de terre alors si je commence à enlever ça va être compliqué voilà autrement j'ai fait pas mal de rangement préparé j'ai préparé des carrés préparé plein de choses pour planter des salades et les fenouils tout ça donc ben voilà les amis voilà le potager vite fait donc là on a des on commence à voir des super trucs on commence à regarder ce plan là il est là on a on a de la courgette c'est vraiment super voilà les amis c'était le pire au potager aujourd'hui a fait très chaud et puis voilà que repos que je me suis permis j'ai pas pu faire là vraiment la tonne de choses mais c'est déjà bien allez les amis bon courage à tous et à très vite très vite ça se trouve demain je ferai une petite vidéo je sais pas à très vite les amis c'était le pire au potager